Nous n'avons pas à répondre midi tout de suite. Pour moi, je n'ai pas à faire un amendement. Ce que vous faites là, nous n'avons pas à faire un amendement. Cependant, il faut faire le départ entre la force du droit et le droit de la force. Quand les hommes parlent, les lois se taisent. Et quand la force parle, certains hommes se taisent. Moi, je ne me tais pas. C'est pour ça que nous continuons à parler, nous continuons à revendiquer, on l'autre amendement, qui gêne la danse cette fois? Yon chapitre qui consakré à diaspora, mwen kwa ki merite sa. Pour m'en parlez, je vous dis, je vous demande pour m'en parlez de diaspora, droit politique et droit économique. Si m'en parlez de droit économique, m'en dit simplement, pas qu'en droit économique qui consakré à la constitution. Droit économique, c'est ça nous même nous capables. Fait des propositions. Droit économique, ou capable de joindre dans certaines lois, mais c'est péché pour l'péché. Tellement, nous n'allez pas accorder un importance spécifique à diaspora. Droit politique, m'en dit, pour droit politique, c'est qu'il y a un confusion, là, d'ailleurs. Qui pral menenon en 1986, au départ de Jean-Claude Duvalier. Et bataille sa, diaspora a commencé avec tenacité, li commencé à faire depuis les années 1959-1963, et traverser tous les moments durs que Haïti connaît, diaspora a boulé, bataille diaspora. C'était non seulement pour les gens capables de tourner dans le pays, mais surtout pour Haïti être capables de vivre en pleine démocratie. Donc, moi crois que dans les gens dans la diaspora, qui prennent la responsabilité, les intellectuels, les professionnels, qui prennent la responsabilité, entrer dans le combat pour la délivrance d'Haïti, les gens ont fait ça en 1986. Ils ont passé à travers le travail qui a fait en 1980, à côté qu'ils ont consulté, ils ont contacté et ils ont mobilisé un pile organisme de droits humains qui pral menen comme un premier élément avant même la création de la Ligue des Droits Humains, qui pral menen comme un premier élément d'immigrateurs en Haïti. Qui pral déclenché toute une série de conséquences et conséquences ça yo, diaspora a toujours la donne, toujours accompagné, qui pral menenon jusqu'en 1983, le pape fin passé en 1982, où le pape te dit, il faut que quelque chose change. Ça, mais moi crois que, il faut tenir compte que diaspora a fait un pile lobby, un pile travail fait, un pile monté, descend tant à New York, à Washington, à Rome, pour que nous n'étions capables de gagner comme une sorte de concert qui était faite autour de la question de la démocratie en Haïti. Et en 1996, nous pral gagné cette révolution qui pral menenon dans consacré le changement réel par la Constitution de 1947, qui a été une bonne chose, qui a été un bon texte, mais qui a été aussi un texte assassin de certains droits d'autres gens, notamment les gens qu'on dit qu'ils faisaient partie du gouvernement de Duvalier et sans, ils n'ont pas fait en qu'une exception, et la diaspora. Donc, nous prions jouer nos Constitutions de 1947 qui pourra le faire en double exclusion, qui pourra l'exclure par l'article 291, qui pourra l'exclure en série de monde qui était au pouvoir, même si on partait au pouvoir, mais des monde qui t'aimblé quitter au pouvoir, des monde qui t'aimblé de rapport avec un pouvoir, ce qui est inadmissible dans une démocratie. Mais qu'on a pu comprendre quand même avec la vague de problèmes qui t'aimblé, avec la vague des revendications que t'aimblé. Mais ce que moi-même, je ne comprends pas, comment exclure la diaspora qui lui-même a mené la bataille sur tous les fronts, jusqu'à débatte de la main pour essayer de contrer nos gouvernements partis. La diaspora bataille avec Plumni, la bataille avec Radio, la bataille avec Vouvou, la bataille avec Relation, la bataille avec Lobby, la bataille même avec Zam. Et puis, bon bagaille, nous pourrons le faire, en 1947, nous pourrons le dire, « Mounsaïo, il y a un paladin. » Nous appellons simplement les articles 11, 12, 13 et 15 de la Constitution de 1947, nous pourrons le dire, comment tu as gagné une sorte de levée de boucliers parmi ceux-là qui ont cru qu'ils étaient les seuls à avoir réalisé 1986. Et nous pourrons le dire que la diaspora n'est pas la donne, avec l'article 15, qui est clair pour le dire, « En aucun cas, la double nationalité n'est admise. » N'est-ce qu'il y a un paladin ? » Pas gagné à un haïtien qui j'aime accepter au fond de son cœur, dans ses entrailles et dans ses tripes, pas gagné à un haïtien qui j'aime accepter perdre une nationalité haïtienne. Haïtien, Haïtien pren l'art nationalité par besoin. Et m'en répète, m'en d'il, m'en kampé de l. Haïtien pren l'art nationalité par besoin. Et nous ka wèl, l'aïtien par l'art nationalité ha. Il pa di mouni, non ? Le plus souvent, même le ou nan ligny la avec yo, ou ap entre Haïti, en pile là-dedans, surtout les intellectuels, surtout les éléments de la classe moyenne, surtout les professionnels, ou nan ligny la avec li, ou senti quelque part, li m'en m'ap caché pas sport. Certainement, y a des mouni qui pon plézir exhibe pas sport américain. Ça traduit yon bagaye. M'en m'en m'ap palé de mouni qui malgré yo pren on lot pas sport, on lot nationalité, yo jené pour yo zil. Pour qui ça ? Parce que nous-mèm nous avons un comportement avec yo, kote que nous montré yo que nous ostracise yo et depuis nan l'oua mère au pays, constitution haïtienne, constitution yon pays qui c'est ensemble de textes, c'est li mèm qui enlè toute loi dans le pays, c'est li mèm qui maman l'oua pays. Nous décidons nous-mèm nan constitution panou nan mette on sere de mouni sous kote. Et si nous gade bien, non seulement yo ba non article 15 qui dit double nationalité a pas admis en aucun cas alors que nous connaît, presque tout nek peut être capable de suivre mon site là. gen de niveau ko pa privé nan système nan sou pa rezi yon pren l'ot paspo tout moun konen se yon demarche totalement administratif et pi yon pa sevi avec li la kai nou kont moun za yo. Et sa pi grave ke nou fe. Article 15 kom mwen dil ki ton article cruel men article ki te pi kriminelle se article 13 parce que article 15 di ou ou te kapab fous analise grammatikal et vous soti la den. En aucun cas la double nationalité haïtienne et étrangère net admise sa ve di ke la constitution rekonet la nationalité haïtienne. Donc si ou gen de li le même ne ou e jte dezyem nan. Me ki sa nou fe nan article 13 la nou di perd la nationalité haïtienne tout individu ki se naturalisé en pays étrangère. Moun gen l'ete blie sa. Ce n'est pas dans un pays seulement ou a le koutou remette nationalité ha. Parce que ken de pays koum la France le Canada et d'autres l'ou al pre nationalité ha l'ou al naturalisé ou pa obliger perdu premier ou pa obliger fer serman ko renoncer a premier l'ou al naturalisé. américaine ou ta sensé renoncer à toute l'autre nationalité. Même si y'américaine ont certaines compasions de faire, même si ils renonnent à l'autre nationalité, ce n'est pas le problème, à partir du moment où ils ne sont pas les sacs pour eux, ou les taxes, ou les respecter les choses, ou les comportements pour gagner la car, ce n'est pas le problème. Mais, en France et au Canada, ils prennent la nationalité ou pas obligé renoncer la nationalité à l'isienne. Pour arrêter la route à l'autre, dans l'article 13, ils généralisent les questions et ils nous disent «Père la nationalité haïtienne tout individu qui naturalise nos pays étrangers. » Ils nous prennent consacré dans l'article 56 de la Constitution, que nous avons très souvent parlé, mais l'article 56, ce n'est pas pour l'autre étranger, ce que nous faisons, nous faisons pour les haïtiens. Parce que si tu perds la nationalité haïtienne, en prenant une autre nationalité, c'est qu'on te considère comme étranger, nous d'accord avec moi. Nous considère comme étranger. Et bien, l'article 56 dit, l'étranger est capable de expulser à partir du moment immisil dans les affaires politiques du pays. Donc, tout haïtienne, qui prennent une autre nationalité, qui prennent une autre passeport, nous payons le même traitement avec l'étranger. Et le traitement, ça fait que nous retirons tous les droits politiques. Donc, la préconstitution 1997, nous ne prenons pas des droits politiques à aucun haïtienne qui prennent un autre passeport. Nous ne parlons pas de diaspora, non, là? Parce que diaspora, contrairement à ça, nous voulons faire comprendre. Diaspora, ce n'est pas un monde qui a un autre passeport seulement. Diaspora constitué de tout monde qui disséminé, qui quitté pays, qui disséminé à l'étranger, et qui rété avec l'esprit communautaire. Donc, haïtienne qui a une résidence qui vivent aux Etats-Unis, c'est diaspora lié tout. Haïtienne qui quitté qui vivent illégalement aux Etats-Unis ou dans l'autre pays, c'est diaspora lié tout. Nous voulons faire la différence parce que nous avons eu de monde qui peut et qui ne parlez de que nous avons eu de diaspora. Mais nous avons dit, la situation, à partir du moment dans le pays, nous n'avons pas eu de l'autre, non, 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 c'est diaspora, et nous voulons faire nous faire de nous. Nous voulons jamais nous faire, nous avons eu de monde qui portent des bails, nous voulons qui sont subvenus à besoin de l'autre, nous voulons faire bon bagaille, et puis pour le pays, ils ont eu de l'argent. Vraiment non, c'est diaspora, nous sommes fiers de nous et nous haïtiens, chaque fois que nous disons mon diaspora, nous devons faire au nom du pays, merci, parce que nous connaissons les gens qui font partie du pays qui permettent le pays de continuer de vivre. Donc, diaspora, c'est vrai, qui sont vers le pays. Nous avons dit que nous avons deux ans pour nous reprendre la nationalité haïtienne. Mais nous avons dit que c'était une méchanceté. Comme nous parlons dans le monde, qui prenons une nationalité par besoin. Dans deux ans, nous avons deux ans, notre pays n'est pas une stabilité. Nous ne pouvons pas dire que l'Haiti était devenu en 1926-1927. L'Haiti a fait prendre, a fait sauté, a fait finalisé, nous avons fait entrer dans la démocratie, avec les problèmes que nous avons fait, les soukages à droite, les soukages à gauche, les soukages à droite, les soukages à gauche, les gens ne font pas des bagayes. Nous avons fait une série de pays, où nous avons des gens qui ont fait un passeport, nous avons un autre passeport pour nous mettre, pour nous reprendre un passeport haïtienne parce que l'Haiti a changé. L'Haiti n'a pas changé. Et nous avons, après 27 ans, Haïti, pourquoi changé? Juskou ni yem konnege de moun, depuis 1997, qui t'est décidé pour remettre un passeport, qui t'est donné un deuxième passeport. Mais, yabtan, situation paraît plus belle, yabtan ou éclairsi, yabtan nuage ou soti, yabtan ou komanse ou un pays, kap monté sous rail, pour yom fell, et jusqu'à présent, yem moun ki komanse décourajé, yem moun ki komanse ditet yo, eskou kouè ma bejam toune la kaye? Donc, ou moun demoun sa, nan deux ane, ou bal deux an seulement, pou remettre passeport étrangèl de gènyen, pou reprendre un passeport haïtienne. C'était normal, que personne, pas de fègesse là. Même politiquement, on n'est pas de connaissance, pas de rive, on n'est pas de pre-chance. Donc, en 1989, après, en pile, bataille, nous fait, sanouré, en loi, en décret, que Pouspé Avril te fait, pou te constituer un commissariat des haïtiens d'outre-mer. Est-ce que nous comprennons ça, ça voulais dire? Commissariat des haïtiens d'outre-mer, ça veut dire tout, pou moun kite gènyen, passeport, passeport, yon bal adan. Tout haïtiens qui t'échangé nationalité, yon bal adan. On parle des haïtiens d'outre-mer. Donc, ceux-là, qui sont reconnus comme haïtiens, mais qui vivent à l'étranger. Donc, moun kite naturalisé, yon bal adan. Est-ce que nous comprennons ça? Donc, haïtiens d'outre-mer, yon, l'on fait commissariat des haïtiens d'outre-mer, son commissariat nous fait, pou haïtiens qui en résidence, et haïtiens qui vivent illégalement. Et nous, elles, pas de marcher. Parce que, les pas inclusifs, les pas prennent tout le monde. Bataille continue, diaspora continue goumé, et surtout, après 1991, après le coup d'état, et de 1991, parce que je ne peux pas oublier, que diaspora, qui a bout de souffle, rende compte que rien n'est pas changé, de 1996, jusqu'à 1990, diaspora, campé, et le campé derrière, un président, que le déconnec, tu as parlé pour tes, un gros changement pour lui, diaspora, tu as campé, avec le président Aristide, et même tout le monde, le président Aristide, tu as gagné, une grande partie de la diaspora haïtienne, qui te fait de lui, le président de l'intérieur, qui te fait pour tes cop, qui te fait mobilisation, et qui te fait même, faire mobilisation en Haïti, à travers Monio. Bataille, la parole continue, après coup d'État, et en 1995, en janvier 1995, il a créé, le ministère, les Haïtiens, vivant à l'étranger. On bel si non? On bel si non? Non? On bel si non, justement, qui n'est pas tenu compte toujours, de Haïtiens qui gagnent, passeport étranger. Mais ça qui passait, très souvent, nous tellement contents, nous avons des petits miettes, nous avons pris le temps, pour nous regarder, pour nous voir, qui s'est caché derrière. Donc, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, ceux-là qui sont considérés sont comme Haïtiens. Mais ce ministère devrait être le ministère de la diaspora, incluant Haïtiens qui vivent légalement, Haïtiens qui ont une résidence, Haïtiens qui ont un autre passeport. C'est le ça, nous avons commencé à comprendre, que nous voulions inclure la diaspora, à l'intérieur, de vie politique du pays. Mais tout autant, ce ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, nous avons tout ce ministère, après 19 ans, 1995, nous sommes aujourd'hui en 2014, ça fait 19 ans, après 19 ans, ce ministère, n'a pas de loi organique. Les biens de loi organique, le ministère n'a pas de loi organique, le ministère n'a pas de loi. Le ministère n'a pas de loi organique, parce que le ministère a été doué, un pot qui ouvrit, et qui établit relation, entre Haïtiens, Haïtiens, et l'état Haïtiens. Eh bien, ça pas fait. Le ministère a pas de loi, aucune résultat jusqu'à jodi. Il m'a dit, l'état, kapjéré et telement pas considéré le ministère, ça, l'État pas même fait loi organique pour le ministère, pour le connaître sous qui pire le campé, comment la fonctionner. Et ce ministère est là. Donc, 1995, la diaspora va continuer à l'oublier, va continuer à l'organiser, essayé d'organiser l'oublier. Sauf que, moi même toujours gagne, on critique. On toujours sentit l'organisation de la diaspora à l'oublier, on a un genre trop élitiste. Merite, plus inclusion de tout moun. Parce que, tout moun la den l'un qui a un problème, tout moun campé sous le pont, tout moun qui a un problème, tout moun qui a un débat ici à un campé devant les Nations Unies, tout moun bataille, tout a ici à un campé, tout moun qui a un travail à l'oublier, qui a un café boss mason, qui a un travail à l'hydrôlik, qui a un chauffeur de taxi, c'est eux même d'abord, avant, qui toujours pour kamper après la manifestation, pour faire revendication pour Haiti, mais le cours de l'autre bagaille, il ne faut pas voir Haiti. Il ne faut pas sentir ce que vous représente dans l'organisation diaspora qui a fait travail diaspora. Et c'est pour ça, peut-être, ce n'est pas en conférence, mais il ne faut pas faire, nous pourrons faire un changement, arrêtez de ne pas aller trop pour ça que tu arrives et tu arrives. Ne pas aller trop pour nous faire un changement. Parce que aujourd'hui, le arrivé pour nous poser concrètement, sans bluff, entre nous-mêmes, le problème de la diaspora. Donc, moi pensez que l'on est nécessaire pour que l'organisation diaspora ait une représentativité pour tout le monde, pour que tout le monde sentisse ce qu'il y a et que la bataille va mener dans le bon temps et dans le mauvais temps ensemble. Donc, après 1995, après gros gourmet qui fait, il m'est capable de dire aussi avec une certaine ouverture d'esprit de certains dirigeants, nous pourrons en 2002 gagner la première loi, la première loi qui pourrons faire une vraie ouverture sous diaspora. pour que ça m'a dit ça? Garde bien en tout constitution, vous parlez de qui j'en m'a perdu nationalité, vous parlez de double nationalité qui n'a pas existé dans le constitution de la 87. Vous dites comment les haïtien d'origine, vous ne dites pas comment les haïtien. Est-ce que vous regardez ça? la constitution jusqu'à amendement qui n'a fait pas pas jamais dit comment les haïtien. Donc, c'est dans la loi nous pas jouènes comment les haïtien. Et la loi existé en 1977 et en 1984, la dernière loi nous gènes sous nationalité en 1984 nous gènes. nous rendons compte pourquoi nous gènes qui fait tout bon de la diaspora. Et bien, la loi fait la loi m'en même m'en temandé pour m'en la donne. Tout ça, c'est pour m'en temoyen que ce n'est pas aujourd'hui m'en même interesse à la question de la diaspora. M'en temandé pour m'en la donne, vous faites la loi à la fin, vous voyez la loi pour m'en et m'en corrige de bagay dans la loi. M'en corrige dans la loi comment diaspora fait pour le capable vini propriété de bien en Haiti même tout le monde sans restriction. Pour m'en bagay que m'en corrige. Deuxième qui est fondamental est que vous mettez la donne prérogative c'est aux haïtien d'origine. M'en fait trois autres temps de discussion avec un avocat pour m'en dire que si vous mettez haïtien d'origine renvoyez la constitution qui dit que les haïtien d'origine ce moun qui fait de maman haïtien ou de papa haïtien et qui ne peut pas renoncer à la nationalité. Ce n'est pas deux moun qui sont des haïtien qui sont 20 ans. Donc, vous mettez la loi haïtien à l'origine mais pas haïtien d'origine. Eh bien, vous mettez la loi et vous mettez la dans haïtien d'origine et vous restrez le droit de la moun saïeo, qui quantité te yon kash tan haïtien, qui etandu de teren yon kash te, yon restrez d'origine moun saïeo, yon pas haïtien, j'en tout haïtien, yon pas gen d'origine, même j'en avec tout haïtien. Mwen kwe, kan mèm, c'ete yon bon bagay loi 2002 ki bay seten prorogatif ke moun ba cité pou nou la, ke peut-être moun pa jamb li, mè mwen kwe, loi sa, li pou kou fersé, nou merite ke yon leve tout barrière ki genyen sur la définisyon de la haïtien, tout barrière ki genyen sou haïtien ka vive en Haïti par rapor a haïtien ka vive a l'extérieur et haïtien pou nou mèm dwe tout moun ki gon gout sa haïtien nan venni mèm jan de saline de dil de pili papa maman kèlko so koto fet la te haïtien on lol te haïtien mèm si te wè non se nationalite lor fet ou gen dwa ou mèm pas kou re te akroché a nationalite haïtienne nan mèm jen tout moun la re te akroché a nationalite haïtienne nan kèlko so pas pa ou l'autre papil gen amèl donc fwennou gen un vraie définition de haïtien ki pèmèt ke tout moun mèm si pon l'autre nationalite de bil vle ret haïtien poul ret haïtien total kapital mèm jen tout haïtien avek le doi de voté e le doi d'et elu doi pou l'vin servipéil an tank dirijan mèm jen doi pou l'deside ki moun kap servipéil an tank dirijan mwèm de mwèm mou kone sans total kapital san restriksyon mwèm parle li pou nou la prerogatif yon porske set un etat de fet li la men gen moun ka pose kestyon eske nan konstitusyon nan amande ya pa gen yen doub nationalite ma prepone pa gen doub nationalite nan konstitusyon amande ya pou plizor rizon po pò 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 mèrman jan li formule a lì di ok naïsien l'article 12 aucun haïtien pas capable en Haïti aucun haïtien ne peut faire valoir sa nationalité haïtienne étrangère sur le territoire de la république d'Haïti aucun haïtien pas capable de profiter de nationalité étrangère l'on en Haïti ça, ça vous l'a dit qu'on contradiction qu'on dit mot qu'un haïtien ou qu'on est de l'Haïtien alors qu'on n'a pas défini haïtien dans l'article 11 nous parlez de haïtien d'origine mais nous ne parlons pas de haïtien et vous parlez d'il n'est pas capable de profiter de nationalité étrangère pendant la Haïti ça vous l'a dit pour moi les plus sont punitions que vous faites les plus sont menaces que vous faites que vous accordez effectivement en nationalité donc moi je crois que le délai de résidence que je suis exigeant à un certain moment avec l'utilisation de ces médias sociaux je crois que je suis arrivé pour nous reconsidérer parce que je dis il y a un paquet de frontières qui éclatait et qui fait que Haïtien même si il est en Haïti il est en Haïti en même temps donc je pense qu'on est capable de reconsidérer la question du délai de résidence il est peut-être normal qu'on délai quand même parce que il faut frotter avec moi il faut prendre c'est la réalité il faut comprendre 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 il faut le lever il faut comprendre tout ça il est nécessaire que nous replonger nous dans la réalité brute là mais quant à la gestion du pays quant à mettez connaissance et compétence Haïtien en valeur en Haïti moi je crois que il n'y a pas de nécessité pour exiger de nous un délai qui est trop long parce que je crois pendant le récit il y a de vivre en Haïti donc moi même je vais gagner quelques suggestions que je fais sous question du droit économique pour les droits politiques moi je dis carrément les droits politiques sont bafoués si on moune pas à voter le premier devoir du citoyen parce que je ne crois pas qu'il y a un haïtien qui ne peut pas reconnaître comme un citoyen haïtien malgré que nous nous définissons citoyen citoyenneté mais il n'y a un haïtien qui ne peut pas reconnaître comme un citoyen et le premier droit et le premier devoir du citoyen c'est de voter c'est pour ça que je dis même avant de la nationalité je revendique pour la diaspora haïtienne le droit de voter dans toutes les élections et à tous les échelons dans le pays il n'y a pas tenu il n'y a pas voté pour le magistrat il n'y a pas voté pour le député il n'y a pas voté pour le sénateur il n'y a pas voté pour le président à travers compétence qui est là qui a servi et à travers tout participation en tant que nous avons ces droits dans le pays dans la gestion le pays dans le monde qui a choisi et dans le monde qui est le même qui est capable pour faire le monde qui a choisi comme le monde qui a gagné compétence qui a gagné un talent qui est capable de servir le pays donc sur la question des droits politiques mou kwa ke nou kleso le fonal bataille pou le et bataille la c'est Jodia pou nou komanse et mou mou kwa ke participation mou nan bataille la komanse lontan mou kwa ke jodia mou kapap di en deyor de tout question électoraliste mou mou kwa ke pays pa mnan li besoin diaspora pou le devlopi et c'est dans sa mou mou mab di n'y a des propositions pou mou fè pou les questions ekonomik question ekonomik mou di yon nan premier bagay pou nou fè i fo ke nou kagon gouvernement nou kagyon de dirigean nou kagyon l'état ki ofri a diaspora la sécurité parfaite pou le vin fè investissement na peyi sécurité sécurité personnel sa ve dire sécurité physique li lel debak en haiti pou zenglendo kidnappeur pa mètre mensouli pas que c'est diaspora li et sécurité dan l'anvironement l'investissement osi lel debak li pa mètre gong l'état on ju kag di nan tout kag dépos la ban la ma 15 ma 20 pou sa fo kong l'état ki ofri garanti sa ki permette ke diaspora an giz al investi san domeng an giz al investi costa rika e kapa bin investi an da pro peyen don fond de garanti sa mèm mèm di nou konjan nou ka travay ansam nou ka etudie ansam pou nou konstituèl lebi kalke jour ma pe se joen nan diaspora moun ki gen preparasyon sou kesyon tax pou nou esi ansam ou rifleksyon kafet ma pren nan livre ke tax yo le tax ke ou peyen yon mondial le peyen tax non peyen tax yo pa ka fok peyen l peyen esi ke pa konjan nou ka pa fè nou mèm haïtiens ansam pou ke nan sa na peyen tax nan peyen nan peyen kote no yon bon isi ou canada ou nan l kote esi ke pa konjan de tax sa nou ka etudie koman dan zun partenaria avec l'etat haïti pa nou pey pa nou koman on parti de tax ka jo na iti san ke yo pa fe nou peyen plus tax ke de kon peyen an fa mwen panse moun ki gen kompetence sa sa nou kashita nou ka travail sou li kese diaspora pou mèm telman important telman important par apor a sa kapapote ekonomikman me par apor aussi a sa diaspora representé kome soufrance morale soufrance dans la chair des haïtiens mwen mense ke question sa son question ki mérite mèm pou 5 an ke si le président de la république li mèm mèm jang question diplomatia ki occupé le sa pou l'pala kese sa nan me n'epa ki moun pas ke question son ki loup me ki mérite moun ki 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 moun ki gyan vision mè moun ki kompran roi diaspora ki pou rampil mwen mwen panse question diaspora so question ki do apopriye pa le pan national pa la gil nan mwen mwen kwen avek possibilité ke nou ka gyan de constitue fond de garantie sa nou ka kreye environnement d'investissement ka permette ke diaspora vini joine autant davantage et de prerogative ke joine non l'autre pays ke le kapab joine la ka il même et ainsi pa trop long are ainsi préparer la voie pour le grand retour de toutes les forces de cette nation de toutes les compétences de cette nation de tous les talents de cette nation de tout l'amour que nous tous nous avons là pour l'autre yes pour l'amour la se tu as sont UAE Sous-titrage ST' 501